Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de complètement changer mon coin piano pour le dématérialiser et passer toutes mes partitions papier au format numérique. Avoir toutes ces partitions papier, c'est pas facile à ranger, donc à chaque fois je suis obligé de les déplier, de les ranger sur mon étagère, de les ressortir. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé finalement de ranger toutes ces partitions sur mon étagère et d'avoir ici un écran à la place de ces partitions papier. Au début, en fait, pour faire ça, je pensais simplement prendre, comme beaucoup de gens font, une tablette, une petite tablette. Alors le problème, c'est qu'en fait, je n'aime pas tellement les tablettes parce que je n'en ai trouvé aucune qui soit assez grande pour avoir un bon confort de lecture. Donc là, je vous mets un exemple d'un gars qui lit ses partitions sur tablette. Et vous voyez que même sur l'iPad Pro de 12,9 pouces, ça reste petit par rapport à une partition papier au format A4. Donc, j'ai trouvé quelque chose sur Internet qui en fait a un écran 15,6 pouces. Donc, c'est un grand écran. Voilà l'écran en question. Ce modèle est à 200 euros sur Amazon, mais il y en a d'autres équivalents pour 150 euros environ. Ce qui est pas mal du tout pour un écran qu'on peut en plus réutiliser pour d'autres choses car il est très facilement transportable. Vous voyez ici, il fait la taille finalement d'une page A4. Donc, je vais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher. Donc voilà, je viens de brancher l'écran. Il est là. Et comme vous le voyez, il est assez grand puisqu'en fait, il fait au moins la taille d'une page A4, si ce n'est peut-être même un petit peu plus si on compare finalement les deux pages. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, il faut qu'il soit branché. Donc, c'est un véritable écran en fait et ce n'est pas une tablette. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage parce qu'ici, ces deux câbles-là, on s'en serait bien passé. Donc, ça fait un petit peu moche en plus. Donc, c'est vraiment dommage. Par contre, au niveau confort de lecture, c'est vrai que ça fait une bonne page A4. Et donc, ça, c'est vrai que c'est confortable. Donc, pour montrer un petit peu ce que ça donne, si je compare ici la version avec l'écran au format papier, voilà ce que ça donne ici les deux versions. Donc, je suis plutôt content finalement de cette solution sauf pour deux choses. Déjà, c'est que j'ai une page A4, mais finalement, pourquoi pas deux pour avoir vraiment un confort de lecture complet. Et puis, il y a ces deux câbles ici qui sont un petit peu moches et que je ne pourrais pas vraiment enlever. Ou alors, il faudrait que je prenne une tablette, mais du coup, qui serait beaucoup plus petite. Je me suis aperçu que finalement, en fait, sur mon piano, si j'enlève en fait ces partitions-là, eh bien, j'ai ici la possibilité, ce pupitre-là, de le dévisser, de l'enlever et de entièrement finalement remplacer tout ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un écran, un grand écran d'ordinateur que je vais mettre ici. Donc, c'est parti. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et voilà l'écran sur lequel j'ai craqué. C'est un écran LG de 32 pouces, très haute définition. Je pense qu'un 27 pouces aurait été suffisant, mais j'ai préféré ne pas prendre de risque en prenant un peu trop grand plutôt qu'un peu trop petit. Et j'ai également pris ce support pour écran qui, en plus d'être très joli, va me permettre de facilement faire pivoter l'écran. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et puis, j'ai aussi dû prendre un petit ordinateur pour lire les partitions sur l'écran et pour le connecter au piano. Et je vais d'ailleurs vous montrer juste après l'énorme intérêt de relier le piano à l'ordinateur. Donc voilà ce que ça donne avec l'écran de 32 pouces posé sur le piano. La partition n'est pas très visible en vidéo parce qu'il y a un peu de contre-jour à la caméra, mais en vrai, c'est très lisible et je suis très content du résultat. L'écran pivote très bien grâce au support d'écran que j'ai pris, ce qui est très pratique. Notamment si je veux montrer l'écran à quelqu'un qui viendrait à côté de moi, par exemple. Donc, me voilà maintenant devant l'écran. Comme vous pouvez le constater, l'écran est vraiment très grand. C'est vraiment très confortable de lire dessus puisque les pages au format A4 sont aussi grandes, voire plus grandes que les originales au format papier. Et ce qui est vraiment très intéressant, ça c'est vraiment le truc le plus intéressant, c'est que l'écran en réalité, c'est juste un écran d'ordinateur qui est véritablement connecté à l'ordinateur et l'ordinateur est lui-même connecté au piano. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est de contrôler l'ordinateur via le piano. Donc, si j'appuie sur une touche, je peux déclencher un événement sur l'ordinateur. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que quand je suis en train de jouer, je n'ai pas forcément envie qu'il se passe des choses. Par contre, je peux aussi contrôler via les pédales. Et là où ça devient très intéressant, c'est pour tourner les pages. Puisqu'en plus, les pédales d'un piano, en fait, on utilise surtout la pédale de droite, mais les deux pédales à gauche ne sont pas vraiment utilisées. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai configuré le piano de telle sorte que lorsqu'on appuie sur une pédale, ça envoie le signal pour tourner les pages à l'application. Et vous allez voir que, regardez, j'appuie sur la pédale à gauche et ça tourne automatiquement les pages. Donc là, je vais tourner bien l'écran. Voilà. Et là, j'appuie sur l'autre pédale et ça fait tourner les pages dans l'autre sens. Ce qui fait que je peux jouer, tourner mes pages pendant que je joue et j'ai automatiquement les pages qui se tournent sans avoir besoin de rien faire du tout avec mes mains, quoi que ce soit. Je peux vraiment faire les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ne loupez pas la prochaine vidéo où j'expliquerai en détail comment j'ai configuré tout ça pour que vous puissiez le faire si vous en avez envie aussi. Et j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura montré un petit peu ce que ça peut donner d'avoir un écran d'ordinateur super grand pour pouvoir lire ses partitions et à quel point c'est confortable. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo où on verra comment relier le piano à l'ordinateur pour tourner les pages automatiquement. Allez, salut ! Merci. Merci.